... Eva de Vitré-Beyerovic, vous êtes islamologue. On a toujours un peu de mal à rajouter « log » au terme d'une religion. Vous êtes islamologue, mais justement, chez vous, ce « log » n'est pas tellement gênant, puisque vous vivez aussi la religion de l'intérieur. Vous l'avez choisi, venant du christianisme, comme étant maintenant votre religion à vous. Vous avez d'ailleurs accompli deux fois de suite le pérennage de la Mecque. Vous avez d'ailleurs, à la suite de cela, publié un ouvrage sur la Mecque. Vous avez publié de nombreuses traductions, notamment de Roumi, qui est un des grands mystiques musulmans soufis qui vous passionnent. Et je crois d'ailleurs, sans trahir un secret, que vous êtes en train de terminer, où vous avez terminé la traduction d'un ouvrage qui, pour vous, est absolument fondamental, qui s'appelle le Maznavi, qui est l'ouvrage fondamental de Roumi. Mais ce n'est pas pour cela que je vous reçois aujourd'hui. C'est pour un livre que vous avez traduit avec Jamshid Mortazavi, qui s'appelle « La parole secrète, l'enseignement du maître soufi Roumi », un livre écrit par Sultan Valade, qui était le fils de Roumi, publié aux éditions du Rocher. C'est un ouvrage très intéressant à plusieurs égards, d'abord parce qu'il nous permet de mieux pénétrer dans ce qu'était la vie spirituelle. Ça se passe en Turquie, du côté de Konya, mais enfin dans un milieu de soufi iranien. De mieux comprendre ce qu'était cette vie spirituelle, ce qu'étaient les réalités intérieures de l'époque, et aussi ce qu'étaient les réalités sociales, puisque ce livre se présente sous forme de courts récits qui nous permettent de mieux comprendre et de mieux saisir l'atmosphère spirituelle de cette époque. Je crois que pour bien saisir cet ouvrage écrit par Sultan Valade, il faut le situer dans une lignée de grands maîtres, aussi bien par rapport à son père, Roumi, dont il est question, et même par rapport à son grand-père qui vivait dans ce qu'est actuellement l'Afghanistan. C'est ça. Le père de Sultan Valade, Molana Jalaluddin Roumi, qu'on appelle Molana dans les pays arabes, Memeblana en turc, est en effet un des plus grands maîtres soufis, et certainement un des plus grands mystiques de tous les temps, et aussi certainement un des plus grands poètes mystiques de tous les temps. Il est l'auteur d'une œuvre considérable, ce Mastavi de 51 000 vers auquel vous faisiez allusion tout à l'heure, que je viens de terminer de traduire avec mon ami M. Mortazavi. Bon, le livre du dedans, Fihima Fihi, des odes mystiques consacrées à la mémoire de son maître disparu, et bien d'autres choses encore. Il est né en 1207 à Balkh, dans l'Afghanistan actuel, et son père, en effet, Mbahodin Valade, qu'on appelait le sultan des ulama, le sultan des savants, était lui-même un prédicateur très renommé, un grand maître soufis. Et devant l'invasion mongole menaçante, puisque Balkh a été complètement détruite quelques années après leur départ, Mbahodin Valade, le père de Jaladin Rumi, a eu, dit-on, une vision de cette ville qui devait être dévastée. Il a emmené sa famille, d'abord à Nishapur, puis à la Mecque, et enfin, ils ont été invités à Konya, qui était la capitale de l'Empire seljoukine, par le sultan de l'époque, Alaïdine Kaikobad. On dit que c'est l'Aladin des milliers et une nuits, la lampe merveilleuse. Il y a un palais d'ailleurs d'Alaïdine à Konya. Cette ville, d'ailleurs, je voudrais en dire tout de même deux mots, parce que c'est très étrange, cette ville à laquelle j'ai consacré un livre qui va d'ailleurs bientôt paraître, Sur Konya et la danse cosmique. Ce n'est pas pour parler de mon livre que je dise cela, mais c'est pour souligner l'intérêt de cette ville et ces espèces de hasards extraordinaires de l'histoire. Ça a été la première communauté urbaine connue dans le monde, puisque cette communauté urbaine date de 9000 ans. On y a fait des fouilles, c'était un matriarcat, c'était très curieux. Je passe rapidement sur les siècles. Bon, c'était une capitale de l'Empire hittite, où la veuve de Toutankhamon a failli se marier. Puis, ça a été l'économie de Saint-Paul, et ça a été la première ville du monde évangélisé avant quoi que ce soit. Car après l'illumination de Damas, Paul est allé avec son disciple Timothée, qui était de Konya à Konya, et ça a été la première ville du monde évangélisé. Puis est venu l'islam, et le fleuron de cette époque, qui a été donc roumé, qui a donné à toute cette région une empreinte absolument ineffaçable. Vous savez, quand on est à Assise, j'aime beaucoup le rapprochement entre Saint-François d'Assise et Roumy, parce qu'ils se ressemblent beaucoup, ils sont à peu près contemporains. Quand on va à Assise, on sent encore aujourd'hui cette douceur franciscaine de l'Ombry. Quand on va à Konya aujourd'hui, on sent encore l'empreinte de son fondateur, qui est aussi cette douceur. Le maître était bon pour les animaux, pour les pauvres. Il avait consolé les femmes de mauvaise vie, les prostituées, les pauvres. Il était plein de sérénité, plein de bonté, plein de tolérance aussi. Il a par exemple cette parole extraordinaire où il dit, à une époque de croisade, d'intolérance et de fanatisme mondial, il dit, si ton âme est assez pure, assez pleine d'amour, elle devient comme Marie, elle engendre le Messie. Et pendant deux siècles, il y a eu une période tout à fait extraordinaire dans cet empire sejoukite, qui était d'ailleurs le berceau de l'Empire ottoman, puisque c'est un notable de Konya qui est devenu ensuite le premier sultan ottoman. Il a régné une paix spirituelle extraordinaire, une tolérance extraordinaire, où les musulmans, les juifs et les chrétiens, vivaient dans une espèce de symbiose, allaient sans, d'ailleurs, en étant chacun fidèle, évidemment, à leurs traditions respectives, mais allant à la fête des uns et des autres. Qui est tout à fait dans la ligne de Roumi, car à plusieurs reprises... Oui, c'est Roumi qui avait créé ce climat. C'est Roumi qui a créé ce climat. Qui avait créé ce climat qui a duré deux siècles. Qui a duré deux siècles encore. On en retrouve un peu l'écho dans ce livre et je crois que l'intérêt de ce livre est double. D'abord, il nous avertit lui-même que son père, bien qu'il use un langage assez accessible, a tout de même des œuvres très monumentales et fait appel à des questions, enfin, traite de questions métaphysiques tout de même très profondes. Et son fils, qui était en même temps son disciple et son successeur à la tête de sa confrérie, a voulu rendre les choses plus accessibles à un grand public en utilisant un langage très simple. C'est d'ailleurs ce qu'il dit lui-même. Il dit que certains n'avaient pas suffisamment de perspicacité et d'intelligence pour comprendre la réalité des choses et connaître son but, c'est-à-dire le but de son père. C'est pourquoi dans ce livre-ci ont été expliquées ses étapes et ses prodiges et ceux de ses compagnons qui étaient ses intimes. Donc, il facilite l'accès à un enseignement extrêmement profond en le rendant plus accessible. Et d'autre part, il constitue le meilleur document sur la vie de son père et sur les débuts de sa confrérie qui s'est répandue dans le monde entier. Un journaliste de 1920, je crois, dénombrait des centaines de milliers dans le monde de disciples de Mevlana puisque l'Empire turc allait jusqu'à Vienne, n'est-ce pas ? Et on retrouve encore... Aujourd'hui encore. Aujourd'hui encore. De nombreux tarikas se réclament de Rumi. J'ai trouvé, par exemple, il y a quelques années, j'étais en Yougosavie et dans le sud de la Yougosavie, il y a encore une tarika. Et encore, on m'avait convié, d'ailleurs, un sama dans un petit village qui est l'oratorio spirituel qui était très caractéristique de cette tarika. On a comparé très souvent la tarika fondée par Rumi au bénédictin parce qu'il disait que, pour lui, l'accès au divin passait par la beauté, moins par la science abstruse, par la raison discursive, que par la beauté et par la recherche de l'extase, mais qui n'est pas une recherche artificielle, qui est un oubli dans le sama, dans l'oratorio spirituel, ce à quoi tend le danseur, le derviche qui danse. Bon, en réalité, c'est l'oubli de son moi, l'oubli de son petit moi de la vie quotidienne. Oui, parce qu'il faut bien situer, effectivement, cette lignée du père de Rumi, de Rumi et de Sultan Valade dans la lignée du soufisme. C'est ça. Quel soufisme est-ce qu'on peut, très grosso modo, appeler, déterminer comme étant la voie mystique de l'islam ? C'est ça, c'est l'intériorisation, disons. Je dirais que, comme définition, ce qu'on peut donner, je crois, et surtout, il ne faut pas faire d'amalgame, il ne faut pas le considérer comme quelque chose de marginal, ce qu'on fait trop souvent, c'est une erreur à laquelle certains orientalistes, d'ailleurs, se sont livrés, c'est en réalité, c'est l'intériorisation vécue de l'islam. Bon, il y a dans toute religion un aspect exotérique et un aspect ésotérique. Bon, c'est là l'aspect le plus intériorisé de la religion musulmane. Mais vous parliez tout à l'heure, Eva de Vitry-Meyerovitch, des danses, effectivement, ce qu'on appelle les derviches tourneurs, dont la tradition se perpétue encore aujourd'hui à Konya. La danse est donc un moyen qui, lui, est extérieur, mais qui permet une fusion, une rencontre avec le cosmos. Oui, je me souviens qu'un journaliste américain, vous savez, dans ces danses, c'est très curieux, nous reviendrons peut-être sur l'aspect cosmique, justement, de cette danse, qui est tout un symbolisme. Bon, le maître est au centre de la danse et les derviches tournent autour d'eux-mêmes, autour du maître, comme le planète qui tourne autour du soleil. N'est-ce pas ? Et il y a des institutions fulgurantes chez Rumi qui sont tout de même très étonnantes. Voilà un homme du 13e siècle qui vous dit « Tout le monde nous parle de sept planètes. » En réalité, il y en a neuf. Et le nombre des danseurs est toujours de neuf ou d'un multiple de neuf. Neuf, dix-huit, vingt-sept, etc. Bon. Or, la neuvième planète, la huitième planète, si je ne me trompe, a été trouvée par le verrier en 1840 et quelques. Et la neuvième, par Thomson, dans les États-Unis, en 1930 et quelques. Bon. Il savait donc qu'il y a neuf planètes. Ensuite, il dit « Quand on coupera un atome, on y trouvera un noyau et des planètes qui tournent autour. Mais faites très attention parce que quand cet atome ouvrira sa bouche, il en sortira une puissance et un feu, je traduis littéralement en ce moment, tapis en embuscade dans cet atome qui est capable de réduire le monde en cendres. Alors, parler de l'éficion nucléaire en douce-cent et quelques, c'est assez extraordinaire. Et de la multiplicité des mondes aussi. Il parle de la multiplicité des mondes. Et à l'avant, Copernic ou Giardino Bruno, il disait qu'il existe des milliers et des milliers d'univers illimités. Oui, illimités. L'univers est infini. Oui. Et il parle, il parle, c'est encore peut-être plus étrange encore. Il parle de, il dit ceci, il dit que tous les habitants de cette petite planète Terre sont soumis aux influences des astres. Bon, la lune agit sur les marées, le soleil sur la végétation, il dit que tout le monde sait ça. Mais ce qu'on sait, c'est moins, c'est que le geste le plus infime d'un habitant de cette planète est perçu dans des systèmes solaires appartenant à des univers non encore découverts. Quand j'ai traduit ça pour la première fois, je dois dire que j'ai eu un peu froid dans le dos parce que je me rappelais Olivier Castaud-Bargard, vous savez, le grand physicien, qui me disait un jour dans la colloque à Fès, vous savez, notre physique de pointe paraîtrait aux yeux du grand public tout à fait dingue. Si vous faites le plus petit geste ici dans ce café de Fès dont nous nous trouvons en ce moment, c'est perçu sur Sirius. Et vraiment, quand j'ai retrouvé ça sous la plume d'un écrivain du XIIIe siècle... Il y a eu un frisson. Oui, j'ai trouvé ça tout de même prodigieux. Cela dit, ce que vous dites là n'est pas dans l'ouvrage dont nous parlons La Parole Secrète. C'est dans le livre que vous êtes en train de traduire. C'est dans toutes les œuvres de Rumi en général, surtout dans le Masnavi. Sultan de Valade n'a pas voulu insister sur ces points. Il a voulu surtout rappeler l'enseignement de son maître, n'est-ce pas ? Nous avons, M. Vantazavi et moi, sous-titré ce livre La Parole Secrète. Nous l'avons sous-titré L'enseignement pour un lecteur qui découvre ce livre, ce qui a été mon cas, c'est en quelque sorte le mélange des genres. Il y a parfois des commentaires de sourates du Coran. Il y a parfois des récits de la vie de Rumi. Il y a parfois des, ce qu'on pourrait presque appeler des ajouts par rapport au Coran, comme par exemple des précisions qui sont données sur ce qui n'est, je crois, qu'une légère allusion dans le Coran, c'est-à-dire le récit de Moïse et de Kèzre. C'est une sourate très mystérieuse. Ce que je veux dire, c'est qu'en fin de compte, il utilise toutes les voies, aussi bien les voies du récit que les voies presque de la théologie ou que les voies de l'approche plus poétique pour essayer de transmettre l'enseignement. Sûrement. Cet enseignement, d'ailleurs, là je dis en passant que cet enseignement, tous les maîtres soufis, que ce soit Rumi ou les autres, étaient de très très grands psychologues. Et là, je voudrais faire allusion à un livre qui va sortir incessamment. Je ne voudrais pas faire de réclame, mais je pense que c'est un livre important qui est justement de mon collaborateur et le professeur Martazavi sur soufisme et psychologie qui va apparaître ces jours-ci aux éditions du Rocher où apparaît d'ailleurs la parole secrète. Je pense que là aussi, il y a des choses très étonnantes. par exemple, Rumi décrit une séance de psychanalyse et je décrivais la façon dont Rumi décrit cette séance à une assistante de Jung qui me disait « mais c'est exactement comme cela que Jung procédait ». Bon, Rumi fait étendre la jeune fille malade qui a une maladie tout à fait psychosomatique sur un divan. On lui pose des questions et le médecin prend son poul et enregistre le temps de réaction aux questions qu'il lui pose. Bon, ensuite pour prescrire un traitement tout à fait psychanalytique. Vous voyez, tout le soufisme est basé sur cette recherche finalement de la psychologie des profondeurs et vous savez, une chose qui est très importante, je crois, c'est que dans la psychologie occidentale, bon, on parle de la conscience, on parle du subconscient, on parle de l'inconscient. Mais les soufis avaient une autre catégorie beaucoup plus importante à laquelle d'ailleurs Jung, à la différence de Freud, fait un peu allusion qui est une supraconscience. Une supraconscience qui est aussi inconsciente que le subconscient mais qui est d'un autre niveau. N'est-ce pas, si on compare la conscience à une maison, eh bien, le subconscient sera la cave où il y a des rats qui viennent vous ennuyer de temps en temps quand les complexes sont gênants. Il y a la conscience claire et il y a cette supraconscience qui, elle, est capable de connaître le divin. Et je crois que justement tout cet enseignement est une technique d'éveil. Rumi disait qu'il a été envoyé sur terre pour réveiller les hommes endormis. Je crois qu'il y a là, et je suis tende à l'aide, il fait souvent allusion justement à l'impact de cet enseignement sur le sommeil. vous savez, vous faisiez tout à l'heure allusion à Kèzre et Kèzre, à cette rencontre de Moïse et de Kèzre. Donc, il correspond à une sourate qui est dans le Coran et qui est commentée, développée dans la parole secrète. Justement. Je pense qu'il y a là toute une réflexion qu'on pourrait faire à travers de la psychologie occidentale et de la psychologie éternelle, si vous voulez, sur cette sourate du Coran qui est la sourate de la caverne. La caverne a toujours été dans toutes les traditions, que ce soit Zeus qui naît dans une caverne, je crois que le Bouddha, même dans certaines traditions, naît dans une caverne. C'est toujours un endroit profond, caché, secret où quelque chose va naître. Jésus est né dans une grotte. Enfin, c'est toujours cette idée de la naissance spirituelle. On parle d'ailleurs tellement Sultan Valade, n'est-ce pas ? Il dit que notre âme est enceinte de l'esprit et que nous devons lui donner naissance. C'est le thème de l'autre naissance. Alors, c'est l'histoire de la caverne qui parle justement des gens qui dorment, les dormants d'Ephèse. Bon, ces gens qui dorment et qui un beau jour se réveillent de ce sommeil de l'insouciance qui est celui de tous les jours. Et à ce moment-là, ils vont dans la ville voisine et leur monnaie n'a plus cours. Car enfin, quand on est passé justement par un certain stade, je pense que la conversation de tous les jours, les événements quotidiens ne vous intéressent beaucoup moins. Et puis, il y a, sans transition, semble-t-il, cette rencontre de Moïse et d'un personnage très mystérieux qui va démontrer qui va démontrer par toute une série d'événements à Moïse que les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Et alors là, on retrouve cette idée et puis ça se termine par la découverte de l'eau de la vie qui se trouve dans les ténèbres. Et là, c'est aussi un thème très cher au soufi qui est que c'est justement dans cette ténèbre existentielle où se trouve la lumière profonde, se trouve la vie véritable. Il faut creuser dans les profondeurs de soi-même pour trouver cette réalité profonde qui est en somme la réalité divine. Et là, nous retrouvons toute la voie du soufisme qui est une voie jalonnée de degrés, d'étapes, un peu comme les degrés d'une échelle où on doit s'avancer en franchissant étape après étape pour arriver à dépasser ce petit mois de la vie quotidienne pour trouver le véritable mois qui est celui des profondeurs et qui est le mois divin. À côté de ce cheminement vers l'essentiel, on trouve donc aussi des récits qui s'inscrivent dans la vie terrestre de Rumi et notamment sa rencontre avec son maître Shams et le départ du maître qui a beaucoup perturbé les disciples et la vie des soufis de Konya. Oui, d'ailleurs, je me suis trouvée à Konya, l'endroit même où Rumi a retrouvé son maître parce qu'il faut dire que quand Bahoudin Valade, son père, a emmené devant l'invasion des Mongols, a emmené sa famille en exil, enfin, qui était l'actuel, enfin, Bal, qui est actuellement en Afghanistan, pour arriver en Turquie où ils ont donc été reçus par le sultan de l'époque. Bahoudin Valade, le père de Rumi, a continué à la tête d'un collège, a continué son enseignement de théologien et de jurisconsulte. Son fils, le jeune Rumi, qui avait 19 ans, je crois, la mort de son père, lui a succédé et c'était un petit peu, il faut se représenter un peu la Sorbonne du Moyen-Âge, enfin, Abélard enseignant à la Sorbonne. Et un jour, il a fait une rencontre qui a bouleversé sa vie. Il décrit d'ailleurs cette rencontre en disant j'étais cru, j'étais cuit, j'étais brûlée et maintenant, je suis consumée. En persan, c'est très beau. Il a rencontré donc un derviche hirsute, errant, vagabond, qui lui a posé des questions qui l'ont tellement bouleversé qu'il s'est jeté à ses pieds et ils sont entrés dans une retraite de 40 jours qui a veillé d'ailleurs la jalousie des disciples où Shams a été promis un maître d'éveil qui lui a fait découvrir toute cette dimension d'un amour divin qui lui brûlait le cœur comme il dit. Et puis un jour, Shams qui était persécuté par la jalousie des disciples qui trouvait que leur maître ne s'occupait plus d'eux mais ne s'occupait plus de lui, s'est enfui à Damas. Sultan de Valade, d'ailleurs, il le raconte dans le livre, est parti pour le rechercher. Il l'a ramené à pied. Ils ont recommencé leur vie de retraite mystique en commun. La jalousie des disciples a redoublé et un jour, Shams a disparu. On dit qu'il a été tué par les disciples. Rumi s'est livré, a été à ce moment-là en proie, l'a cherché partout et puis ne le retrouvant pas, a été absolument désespéré jusqu'au jour où il a compris, il a eu cette réalisation intérieure, il a compris que leurs deux esprits n'étaient pas séparés. Oui, que le maître... C'est le texte que Sultan de Valade dit... Que le maître est à l'intérieur. Je suis lui, je suis moi, le véritable maître est à l'intérieur. Parce qu'en fin de compte, cet attachement était trop humain, probablement. Oui, bien sûr. C'est ce que veulent dire ces histoires. C'est ça, il ne faisait que pleurer, rechercher son maître et un jour, il a compris que le maître intérieur lui-même ne faisait qu'un. Une phrase que j'ai relevée aussi dans La parole secrète, il y a des saints célèbres mais les plus grands d'entre eux sont cachés. Ça, c'est un point important, je crois, dans le soufisme. Oui, c'est-à-dire... D'abord que le saint se cache et aussi que la vérité essentielle est cachée. Oui, et qu'il faut découvrir... On dit toujours d'ailleurs qu'on trouve son maître au moment où on est prêt à le trouver, n'est-ce pas ? Et qu'on peut retrouver d'ailleurs... Il y a plein d'histoires soufis où, par exemple, on envoie un disciple à la recherche d'un maître et puis le disciple trouve un vieilleur un peu déguenillé qui transporte des fagots de bois. Il n'a pas la moindre idée que c'était le maître qu'il recherchait. Si son cœur avait été plus pur, il aurait compris que c'était lui le maître qu'il attendait. Un thème que l'on retrouve aussi, notamment vers le milieu de l'ouvrage, c'est celui du dépassement du discours discursif, du dépassement en quelque sorte de la théologie pour atteindre ce qui est dit dans les textes, c'est-à-dire faire en sorte que son âme soit devenue telle en océan et se perdre dans cet océan. Oui, bien sûr. Donc là, il y a une critique de ce qui serait une voie trop intellectuelle pour atteindre la réalisation. Ah oui, mais d'ailleurs, les soufis se sont toujours beaucoup méfiés de la raison discursive qui ne va pas très loin, disent-ils. Bon, ils disent qu'on peut prouver un certain nombre de choses par la raison, mais qu'on n'arrivera jamais. Le soufis, c'est une voie spirituelle, c'est une question d'expérience, c'est quelque chose de vécu, ce n'est pas quelque chose de raisonner. Renversement de l'opposition vie-mort. Notre vie serait la mort et la mort serait la vie. Si on veut, si on peut les dire. mais exprimer-le de manière plus nuancée. Oui, on peut les dire comme cela, parce que, oui, en fait, ils ont beaucoup parlé de la mort mystique, du Fana, qui n'est pas du tout un anéantissement, enfin, une annihilation de l'être, mais qui est au contraire de retrouver sa véritable dimension. c'est-à-dire l'annulation du petit moi de la vie quotidienne qui ne fait que voiler les choses et de vous laisser dans une certaine obscurité avec la raison qui ergote, disons. Et tout ce côté, justement, formaliste, ratiocineur de la raison, ils s'en sont beaucoup méfiés. Ils disent que ce n'est pas comme cela qu'on trouve la réalité suprême. C'est en se donnant complètement, enfin. Et il y a ce côté, justement, chez Rumi, notamment, qui était, je faisais tout à l'heure allusion à son désir de beauté, à son amour de la beauté. Et il dit, il dit, en fait, toute l'affaire de la religion n'est qu'une affaire d'émerveillement. Cet émerveillement devant, et ça, nous retrouvons d'ailleurs chez tout le mystique, quelle que soit la tradition, cet émerveillement devant ce qu'ils découvrent où tout prend valeur de symbole, où tout est à l'unisson d'un cosmos sacralisé. Et le rôle de la danse, pour revenir à la danse, parce que c'est quand même très, très important comme voie spirituelle, est en fin de compte assez rare. Enfin, on trouve cette tradition dans l'hindouisme, on la trouve un peu dans le Shinto, on ne la trouve pas beaucoup, en tout cas, pratiquement, pas dans le... On la trouve un tout petit peu dans le judaïsme. Oui, David, dans cette langue large, n'est-ce pas ? pratiquement pas dans le christianisme encore que l'on ait dit que dans les premières églises il y avait encore quelques danses sacrées. Enfin, pour Rumi, la danse sacrée est très importante. Oui, c'est un oratorio spirituel, c'est justement une représentation à double niveau, n'est-ce pas ? Chaque geste est symbolique. Par exemple, les danseurs, donc, dansent autour du centre qui est le soleil, ils dansent comme des planètes, mais ils dansent aussi, et ça représente aussi les atomes qui dansent autour du noyau central, ça représente aussi un niveau, alors, spirituel, le petit soi qui danse autour de lui-même. Vous vous rappelez ces vers de René-Marie Aril qui dit à longueur d'éternité je danse autour de moi-même, je danse autour de mon moi. C'est tout à fait cela. Mais ce que vous dites, là, est conscient chez le danseur ou bien c'est une interprétation que l'on peut faire parce qu'on connaît la culture ? Écoutez, il y a deux choses. Je pense qu'au début, le Sama était un mouvement tout à fait spontané. Par exemple, un jour, Rumi, qui savait mal le turc, entend un turc qui vend dans le bazar, qui veut vendre une peau de renard et qui crie « Tu le coup, tu le coup, le renard, le renard ». Et Rumi, qui était de culture persane, a cru qu'il disait « D'il le coup, d'il le coup, où est le cœur ? » Il s'est mis à danser ou bien en passant devant un batteur d'or. Il est saisi par ce rythme du batteur d'or. Il entre et tous les spectateurs qui l'entourent dans le marché se mettent à danser lui aussi. C'est son fils Sultan Valade qui l'a succédé à la tête de la confrérie qu'on a appelée ensuite David-Journeur en accident qu'il avait fondée qui lui a institutionnalisé cette danse selon des règles précises. Au début, c'était simplement la tradition d'un état spirituel. On était saisi à l'improviste par un certain ravissement, par un certain émerveillement et on se mettait à danser. Et puis, ça a été donc institutionnalisé, réglementé par Sultan Valade justement qui a été le successeur de son père à la tête de Tarika. Mais tous les gestes à ce moment-là ont pris une... Par exemple, les danseurs dansent une main levée vers le ciel pour recevoir la grâce et l'autre main, la main droite et la main gauche tournée vers la terre parce qu'ils rendent à la terre cette grâce divine qu'ils ont reçue et qu'ils ont réchauffée parce qu'elle est passée par leur guerre, ils l'ont réchauffée de leur amour. Car l'amour, c'est en fait le grand mobile de tout ce qui se meut dans l'univers ému par l'amour, dirons-y. Ce thème de l'amour est le grand thème du soufisme avec le thème, je crois, de la réminiscence. Tout cela baigne dans un climat très platonicien. On y retrouve l'amour, bien sûr. On y retrouve aussi le thème de la namnèse, de la réminiscence. Les hommes se souviennent qu'elles ont été ailleurs, qu'il y a eu une origine, qu'elles ont oublié leur patrie spirituelle et tout ce qui, tout temps à essayer de leur faire retrouver leur origine par une nouvelle naissance, une naissance à un monde qu'elles ont consciemment oublié mais qui est le fondement même de leur être. Merci. Le livre de l'enseignement de Rumi, La parole secrète de Sultan Valad publié aux éditions du Rocher. Et de vous, je recommande également le livre du dedans de Rumi publié chez Sinbad ainsi que l'anthologie du soufisme publié chez Sinbad. Je signale que de toutes les traductions du Coran, celle que j'utilise le plus c'est celle de Jean Grosjean aux éditions Philippe Lebeau. Vous lui donnez votre imprimature à cette traduction ? Qui suis-je pour donner une imprimative ? Le Coran est intradisible. Oui. Mais si on ne peut pas avoir accès au texte ? Oui. C'est certainement une des meilleures. Merci, Eva de Vitremiérović. Sous-titrage Société Radio-Canada Ainsi se termine Agora qui vous a été proposé par Olivier Germain-Thomas. Mon invité était Eva de Vitremiérović, prise de son Christian Fontaine et Monique Retournay, réalisation Philippe Sibille. Demain, mon invité Agora, toujours dans cette série spéciale consacrée à l'islam, sera Pierre Lory et nous parlerons de la symbolique des lettres en arabe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada